Salut mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon nouveau Ouellet Journal. A la base je voulais vous montrer les premières pages du Bujo, je voulais vous montrer ce que j'avais mis comme collection avant d'entamer le mois de février, étant donné que j'ai voulu commencer avec vous ce nouveau Bujo, mais je me suis rendue compte après avoir filmé la vidéo que c'était assez long. Donc dans cette première partie vous aurez les premières pages, le calendrier, les anniversaires, vous allez voir juste après, et il y aura une deuxième partie que vous pourrez aller voir tout de suite après cette vidéo et qui sera consacrée à la planification du mois de février. Si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la partager, à la liker, à me laisser un petit commentaire, pourquoi pas, ça me fait toujours hyper plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sans plus tarder, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de mon nouveau Bujo. Avant de vous montrer le nouveau bullet journal que j'ai acheté il y a quelques semaines, je voulais vous montrer mon ancien, qui était un cahier que j'avais acheté chez Emma, et qui au final m'a plutôt servi de brouillon, pour bien comprendre ce que je voulais avec le bullet journal, et bien savoir comment organiser le nouveau. Donc c'est pas perdu, même si au final je le garde comme cahier de brouillon, voilà, en fait, tout simplement. Mais ce que j'aimais moins dans ce cahier, c'est que comme vous pouvez voir, ce sont des lignes, et je trouve ça beaucoup moins pratique quand on veut faire des tableaux, des cases, ou même des petits dessins. Du coup, mon nouveau Bujo est bien plus pratique. Pour ce nouveau Bujo, j'ai décidé d'acheter un Moleskine. Il y en a un autre, une autre marque qui est aussi très connue dans la communauté des Bujos, je ne suis pas du tout sûre de la prononciation, le terme, quelque chose comme ça, je vais le noter parce que c'est un mot allemand, et je suis une bille en allemand, et plus ou moins dans le même principe, et qui, lui, est déjà numéroté, tandis que celui-ci, comme vous voyez, est totalement vierge. Il n'y a absolument rien dans ce cahier, si ce n'est que c'est un cahier à pointillés, et je ne pense pas que je vais réussir à vous le montrer comme ça à la caméra. On va essayer de rapprocher au maximum. En fait, à la place du quadrillage en ligne, comme on a d'habitude, le quadrillage est toujours là, mais avec des petits points qui sont du coup quasiment en transparence, et qui sont beaucoup plus discrets. Donc on a quand même un repère quand on veut faire des cadres et tout ce qui s'ensuit, mais ça se voit beaucoup moins que les quadrillés ou les lignes habituelles. Comme je disais dans ce cahier, il n'y a rien, à part sur la toute première page, où on a la possibilité de mettre son nom et un numéro de téléphone ou une adresse, si jamais le cahier est perdu. Pour la toute première page, j'ai voulu rester dans la simplicité la plus sobre possible en écrivant, tout simplement, 2017. Très minimaliste, je n'ai pas fait de fioritures, vous allez bien vite vous rendre compte que je ne suis pas une artiste dans l'âme au niveau dessin et tout ce qui s'ensuit. J'aime bien que ce soit joli, mais je préfère que ça reste simple et net. Et d'ailleurs, je tiens à préciser dès le début que le bullet journal, c'est quelque chose de très personnel. On voit de très très belles choses sur Internet, sur YouTube, on voit des centaines maintenant de vidéos avec de très belles calligraphies, des fleurs, des dessins, tout ça. Mais c'est si ça vous plaît que vous faites ça. Voilà, ce n'est pas du tout une obligation. Le bullet journal, ce n'est pas un cahier de fioritures. C'est pour vous organiser. Donc si vous voulez écrire tout le temps en noir et ne faire que des listes, c'est votre choix. Si vous voulez le remplir de dessin, c'est votre choix. C'est vraiment vous qui décidez. Je tenais à le préciser parce que j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui n'osaient pas commencer leur bullet journal parce qu'elles avaient peur de se tromper, que ce ne soit pas joli. Et ça aussi, c'est une chose, vous allez voir directement dès les premières pages, je me trompe, comme tout le monde, et ce n'est pas grave. Soit on met une gommette dessus, il y a beaucoup de personnes qui utilisent du washi tape, le masking tape, tous ces jolis petits papiers collants, on va dire, qui sont décorés. Au pire du pire, voilà, vous agrafez la page, vous la collez, j'en sais rien, mais ce n'est pas grave, c'est un cahier qui va vous servir à plein de choses et pas une relique qui doit absolument rester immaculée. Une des pages les plus importantes de votre bullet journal et qu'on met en général au début, c'est la page des légendes. Et d'ailleurs, vous verrez que bien souvent, j'écris en anglais les titres, mais ça dépend. Parfois c'est en anglais, parfois c'est en français, même dans le cahier en lui-même, ça varie selon comment me vient le mot. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. En fait, ceci, ça va vous servir à vous repérer et à bien organiser vos tâches, vos événements, vos rendez-vous, comme suit. Maintenant, encore une fois, tout est personnalisable. Moi j'ai choisi des symboles très traditionnels, qu'on voit beaucoup dans les vidéos et les articles de Bugeot. Le carré pour les tâches, le rond pour les événements, donc ça peut être une soirée, ça peut être une sortie, ça peut être n'importe quoi. Le triangle pour les rendez-vous, un tiret pour les notes, une étoile quand j'ai une date limite, une date butoir à respecter, le point d'exclamation pour les choses importantes, et ça c'est quand on veut montrer la progression ou le fait que les choses sont effectuées ou pas, donc le petit check pour dire que c'est fait. Si c'est à moitié colorié, ça veut dire que c'est en progrès, parce que parfois des tâches peuvent prendre plusieurs jours. S'il y a une croix, c'est que ça a été annulé. S'il y a une ligne horizontale, c'est que ça a été reporté un autre jour. Et si toute la ligne a été barrée, ça veut dire que ce n'est plus applicable. Mais si vous voulez vous mettre un cœur, une étoile, un rectangle et un bisounours, c'est comme vous voulez, tout est à votre mode. Deuxième élément important, quand vous faites un bullet journal, toujours dans un souci d'organisation et de rapidité et de simplification, c'est l'index. Ça va vous permettre tout simplement de ne pas toujours devoir feuilleter votre bugeau pour savoir où est quelle page, mais comme vous numérotez tout votre cahier, sauf si c'est déjà fait, vous allez noter page 1, j'ai mis ça, page 9, j'ai mis ça. Et donc si par exemple je veux aller voir mes articles et voir où j'en suis, je vois que c'est à la page 15, je n'ai plus qu'à aller prendre la page 15 et pas devoir tout chercher. Une chose que je vous recommande, c'est de laisser plusieurs pages pour l'index, parce que dans mon précédent, je n'en avais laissé qu'une, je n'avais consacré qu'une seule page pour l'index et au bout de la page 40, j'étais déjà arrivée à la fin et donc j'étais bien embêtée. J'ai donc réservé 3 pages pour l'index. Et ma première vraie page de bugeau, c'est mon année en un clin d'œil. Encore une fois, peut-être quelque chose de tout à fait facultatif pour certains, mais j'aime bien personnellement pouvoir voir à quel jour correspond quelle date. Par exemple, si on prend le mois d'avril, le 19 c'est mon anniversaire, et bien je sais que cette année ce sera un mercredi. Et l'anniversaire du crelet, ce sera un vendredi, notre anniversaire de mariage un dimanche. J'ai passé au fluo les dates importantes pour les avoir sous les yeux. J'ai fait des petits cœurs quand ça correspond à nos anniversaires. Je trouve que c'est quelque chose de sympa à avoir en première page, comme ça on a un aperçu direct de toute notre année. Et pour les deux pages suivantes, j'ai eu envie de faire un calendrier des anniversaires. J'ai tout simplement fait des cases avec les 12 mois de l'année et noté les anniversaires de ma famille, de mes proches. Parce que mon surnom c'est Dory, j'ai une très mauvaise mémoire depuis quelques temps, et je préfère tous les noter et les avoir dans un endroit où je sais que c'est une référence, plutôt que de compter sur Facebook par exemple, étant donné qu'on peut ne pas être tout le temps sur Facebook et donc louper un anniversaire, où certaines personnes enlèvent la date de leur anniversaire, donc on pourrait leur faire de la peine en n'ayant pas vu que c'était à cette date-là. Ça c'est vraiment une page que j'avais envie de faire et que je trouve très simple, mais au final très efficace, étant donné que j'ai tous les anniversaires en un clin d'œil, sous les yeux. Ensuite j'ai noté mes objectifs, là vous voyez que j'ai oublié d'écrire en anglais, donc j'ai écrit en français, c'est pas grave, et ma bucket list ou wish list ou liste d'envie. Je trouvais que ça allait un petit peu ensemble, même si ça ce n'est pas spécialement pour l'année 2017. J'ai commencé, mais évidemment ce n'est pas exhaustif, je me suis laissée toute la page à remplir, et pour les deux pages d'après, j'ai eu envie de faire un tracker de séries. Tracker, je ne sais pas trop comment on pourrait dire en français, mais c'est pour faire un suivi en fait, et on peut faire ça avec plein de choses, vous allez voir plus tard que j'en ai d'autres. J'ai noté quelques séries, j'ai même pas noté toutes les séries qu'on regarde, et leur état d'avancement, donc hier on vient de terminer la saison 3 de Chemless, vivement l'épisode 1 de la saison 4, et donc vous voyez que c'est sympa, ça s'appelle une collection, dans le jargon du bugeot, ça n'a pas d'autre but que de vous divertir, ça c'est aussi une chose, c'est que beaucoup de personnes disent « oui mais ça prend un temps fou, je n'ai pas le temps de faire ça, ça, ça occupe mes soirées de faire cette petite disposition, ensuite je n'ai plus qu'à entourer le numéro correspondant, c'est une décision de prendre le temps de faire ce genre de choses, maintenant si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Une de mes résolutions de l'année, plutôt personnelle parce que j'en ai pas vraiment parlé sur le blog ni sur la chaîne, c'était de lire plus de livres et de regarder plus de films, du coup j'ai fait des colonnes avec titre, auteur et quand j'ai lu je coche la case, et pour les films j'ai juste mis le titre et quand j'ai regardé je coche, je trouve que c'est très joli, c'était la première fois que j'essayais de faire ces petites banderoles, donc elles sont un petit peu, elles ne sont pas tout à fait symétriques et tout ce qu'on voudrait d'une belle banderole, mais encore une fois c'est le principe du bugeot, c'est qu'on expérimente et que peut-être qu'au bout de 10 banderoles j'arriverais à les faire bien droites. Deux pages que j'aime beaucoup également, c'est mon année en pixels et ma petite feuille de triche du Miracle Morning. Je commence par celle-là parce que c'est la plus simple, je ne sais pas si vous connaissez le Miracle Morning, sinon en quelques mots, parce que ça mériterait une vidéo à part, c'est le fait de se lever plus tôt le matin pour pouvoir avoir du temps pour soi, pour profiter et faire des choses qu'on ne prend pas le temps de faire en temps normal. Et donc le fait de se lever peut-être une heure ou deux heures plus tôt, et oui je sais, ça peut avoir l'air effrayant, ça nous permet de nous concentrer sur nous-mêmes. Voilà, ça c'est vraiment les grandes lignes, et il y a ce qu'on appelle les savers, donc S-A-V-E-R-S avec silence, affirmation, visualisation, exercice, reading, lecture, et scribing qui veut dire écriture. J'ai également mis au bas de la page une citation de Hal Elrod, qui est le créateur du Miracle Morning, et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place depuis un petit temps, mais j'ai vraiment vraiment du mal, et donc cette petite feuille, cette feuille de triche, me permet d'avoir ça sous les yeux en fait, et de me dire, allez Momo, tu peux le faire, fais ton Miracle Morning. Et ça, c'est aussi super sympa, j'ai découvert ce concept en faisant des recherches pour le bugeot, et c'est l'idée d'avoir une couleur pour chaque humeur qu'on peut avoir pendant la journée. Ici c'est une journée fantastique, merveilleuse, le vert c'est quand c'est une très bonne journée, bleu ciel, une journée normale, vert, plus clair, une journée où on est fatigué, bleu foncé, quand on n'est pas bien, donc on est triste, un peu déprimé, jaune c'est quand on est en colère, qu'on est frustré, et orange c'est quand on est stressé, ou qu'on est trop à cran. Et évidemment, je le répète, je vais beaucoup me répéter là-dessus, tout est à votre goût, donc si vous ne voulez pas mettre rose, vert, bleu et tout ça, c'est vous qui choisissez les couleurs, ce ne sont que des exemples. Évidemment le but étant d'avoir plutôt du rose, du vert foncé et du bleu, pour ma part. Donc vous voyez quand même le mois ici de janvier, étant donné que j'ai commencé seulement 19, se passe quand même plutôt pas mal pour le moment. Une autre inspiration qui, je pense, vient du Miracle Morning, c'est le Level 10 Life et les Level 10 Goals. Et donc c'est le principe de penser qu'on peut avoir une vie à 10 sur 10, qu'il y a 10 sur 10 dans tous les domaines. Là il y a famille et amis, développement personnel, spiritualité, finance, carrière, mariage, les hobbies, le fait de donner, de partager et de donner de son temps. L'environnement physique, donc ça peut être l'appartement, la maison, le bureau, et la santé et le sport. Et vous évaluez sur 10 à combien vous en êtes. Par exemple, pour le moment, moi, carrière, j'ai mis 1 sur 10 parce que je cherche du boulot, mais je suis sans emploi pour le moment, donc au niveau carrière c'est un peu plat. Pour atteindre le 10 sur 10 en tout, on a les Level 10 Goals, et là donc on reprend chaque catégorie et on note ce qu'on pense intéressant, ce qu'on pense qu'on devrait faire pour atteindre ses objectifs. Ça ce sont mes deux premières pages vraiment consacrées à YouTube et au blog, et ce sont des trackers, donc pour faire un suivi de mes vidéos et de mes articles. Ici, j'ai déjà publié trois vidéos depuis le début de ce nouveau bugeot. Encore une fois, tout est inventé. J'ai voulu faire les petits dessins, vous voyez comme j'ai bien fait ça pour mes réseaux sociaux. Ça c'est si j'ai pris des notes avant la vidéo, donc si j'ai besoin de noter mes idées, d'écrire éventuellement un petit script on va dire. Ça c'est le tournage de la vidéo, ça c'est le petit symbole de Final Cut Pro. Donc le montage, la publication sur YouTube, et puis le partage sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et c'est pour aussi être constant. Pour voir, par exemple, là j'ai oublié de partager sur Facebook, et j'ai pas encore partagé aucune de mes trois vidéos sur Instagram. Même chose pour l'article, là c'est l'écriture de l'article, avec le petit crayon, l'appareil photo pour les photos. Je n'ai pas tenté de dessiner le petit singe de PicMonkey, j'ai écrit Pic pour la retouche des photos. Et puis la publication sur Blogger, et encore une fois, les réseaux. C'est en cours, donc c'est normal que je n'ai pas encore coché tout le reste. Mais ça, je trouve que ça permet vraiment d'augmenter sa productivité, parce qu'on a envie de cocher les cases. Donc on se dit, allez, je vais faire ça, 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 dans cet ordre, et comme ça, tout va être bien rempli. Et on arrive au mois de février, qui va être mon premier mois dans ce bujo, étant donné qu'avant de faire cette vidéo, je continuais dans mon petit cahier de brouillon de Emma, pour commencer avec vous ce nouveau bullet journal, et ce nouveau mois. Et pour terminer le mois de janvier, j'ai eu envie de faire un gratitude log, qui, en fait, je ne sais pas exactement si je fais ça bien, mais moi, je le prends comme ça, c'est se souvenir, ça peut aussi être, oui, ça peut être aussi appelé une page souvenir, des bons moments du mois. Donc moi, j'ai noté quelque chose comme ça. Évidemment, ça va varier d'un mois à l'autre, mais je trouve que c'est bien pour rester dans le positif, et se souvenir des bonnes choses, et laisser de côté ce qui a pu arriver de mauvais dans son mois. Et voilà pour cette première partie, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura peut-être donné des idées pour commencer, ou pour continuer votre bullet journal. Après tout, n'oublions pas qu'un bugeot, c'est complètement personnalisable, donc si vous avez envie de rajouter des collections que vous avez vues dans cette vidéo, à la fin de votre bugeot, c'est ça qui est beau avec le bullet journal, c'est qu'on fait comme on veut. N'oubliez pas qu'il y a une deuxième partie à cette vidéo, que vous retrouverez en lien juste ici, ou en dessous, dans la description. Je vous invite à aller la voir, et je vous dis à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501